bonjour aujourd'hui c'est dimanche alors dimanche je vais vous faire un petit dessert que certaines personnes connaissent certaines non en attendant je voulais vous mettre aussi un message pour vous remercier toutes pour tous vos gentils commentaires c'est génial alors certaines personnes veulent faire partie de mon groupe alors je vais les appeler les testeuses goûteuses les cobayes mais alors si vous voulez faire partie de mon groupe il faut payer cher non bon je rigole je vous donne déjà ma recette c'est déjà pas mal alors il y en a qui ont la chance oui j'ai des copines autour de moi qui ont la chance d'être testeuses et en vrai et puis vous vous serez testeuses mais virtuelles à condition de refaire mes recettes voilà mais c'est un partage quand même un alors aujourd'hui c'est la saison donc je vous donne la recette ce soir c'est une saison qui dure deux semaines c'est ma voisine qui en a près de chez elle qui m'en accueille tous les ans elle me dit attention les fleurs arrivent les fleurs arrivent ça fait une dizaine d'années que je fais cette recette je l'avais trouvé déjà sur le robot j'avais avant avant le halcook j'avais le e-cooking de chez demain elle était déjà dedans et quand j'ai retrouvé cette recette oui il ya une dizaine d'années je n'y pensais plus parce que moi je suis incapable de reconnaître ces fleurs là à part avec l'odeur parce que ça sent trop bon et c'est des souvenirs d'enfance de chez mes grands-mères parce que elle faisait des beignets avec ces fleurs là tout le temps et nous on adorait ça alors voilà qu'est ce que c'est des fleurs d'acacia d'acacia alors patrice m'a coupé toutes les branches voilà parce qu'il faut garder que les branches comme ça et ça sent oh là là ça sent trop bon mais je vous approche mes petites fleurs est ce que vous sentez bon alors là j'ai sorti ma plaque portative pour que ça soit plus près de vous j'ai mis un litre d'huile alors j'ai pas mis le panier parce que moi je vais pas mettre beaucoup d'huile parce qu'après l'huile pour les beignets c'est vrai on va s'en reserver une fois deux fois suivant comment elle se salit suivant les beignets qu'on fait comme les beignets de carnaval tout ça bon ben ça salit quand même beaucoup beaucoup l'huile donc ça sert à rien moi maintenant j'ai mes frites air fryer donc j'ai plus besoin d'huile et puis j'ai une friteuse électrique j'ai fait ma pâte dans mon robot alors là pour une fois j'ai dit je la fais pas comme vous je la fais dans mon robot c'est comme une pâte à crêpes je vais vous donner les proportions si vous voulez alors là j'ai fait double mais là je vous donne pour une une dose bon une dose je sais pas combien j'en ferai je m'en rappelle plus je verrai bien par rapport à la taille je les ai mis au frigo déjà depuis vendredi j'en ai donné à mes copines et après je vais remettre au frigo peut-être que je referai encore demain parce que c'est un court instant donc il faut savoir en profiter et puis en faire partager aussi à mes voisins en donner à ceux aussi qui m'ont donné les fleurs et puis voilà ceux qui aiment donc il faut 100 ml de lait un oeuf 180 g de farine orte 45 à côté 55 c'est vous qui voyez 50 g de sucre un sachet de sucre vanillé et 150 ml de bière blonde alors la bière blonde moi j'ai mis de la l'os blonde voilà et puis j'ai mis deux pincées de fleur de sel voilà tout simplement allez on attaque je fais chauffer l'huile bon voilà je viens de mettre une fleur toute seule comme ça ça grisille bien alors vous prenez les branches déjà pour les couper on laisse une tige parce que c'est là par la tige qu'on va les tremper dans la pâte alors on les secoue comme ça pour éviter qu'il y ait trop de fleurs après qui tombent dedans la pâte c'est comme une pâte à crêpes ou à pancakes voilà un petit peu épaisse comme une pâte à bignets tout simplement voilà on prend la queue comme ça on la trempe comme voilà et après on la met dans la couture je n'en fais qu'une ou deux pour vous montrer après donc ça les fleurs vont se gonfler voilà les petites grappes quand ça commence à être doré vous les retournez vous les mettez sur le sopalin et après on les secoue poudre de sucre basse bon voilà allez on y va puisque là il y a de quoi faire bon voilà on fait déjà quelques unes de cuites alors ne faites pas comme moi tout à l'heure ce je dis oh là bah c'est bizarre elles ont déjà toutes raplapla et tout ben oui je les ai fait cuire sans les tremper dans la pâte dans la pâte donc évidemment les feuilles elles ont depuis très vite et les fleurs donc là je vais les mettre dans mon plat je vais les soupeller de sucre et de temps en temps bon je sais pas si vous voyez mais après c'est chaud bon il y a toujours un petit peu des morceaux de grappe ou des petites fleurs qui sont dans le dans la bassine voilà donc avec mon écume noir je ramasse et si je veux m'en servir de l'huile si je vois qu'elle n'est pas abîmée je la filtrerai voilà tout simplement mais je m'en servirai peut-être une deuxième fois tant qu'elle est baignée on en fera un petit peu voilà là je l'ai arrêté un petit peu pour le temps parce qu'après ça va vite les plaques comme ça elles vont encore plus vite que les plaques bon allez j'ai saupoudre bon voilà j'ai mis du sucre du sucre glace parce que le sucre cristallisé ou en poudre il va pas coller bien sur les sur les feuilles allez je vais en manger une petite avec vous c'est croustillant voilà bien sûr la tige elle reste vous ne la mangez pas mais sinon l'intérieur se mange bon allez on continue parce que j'en ai encore bon moi je vous dis comment je fais comme vous voulez là j'ai saupoudré d'un côté et quand j'ai les mettre dans mon plat on va dire de service je les retourne et comme ça je re saupoudre de l'autre côté dessus comme ça ils en ont les deux côtés sans trop les manipuler mais les bouts sont bons même les petits bon voilà voyez j'ai remis du sucre glace alors je vous redis aussi un petit truc voyez je prépare je prépare mes petites grappes là j'ai éteint ma plaque donc pendant que je vais éteindre je prépare mes petites plaques mes petites grappes et comme je les trempe deux par deux dans la pâte je les mets dedans après j'en mets deux pas plus parce qu'après ça va vite et elles vont trop elles vont être trop brûlées bon ben voilà mon petit plat de beignet bon j'en ai encore à côté il me reste encore des fleurs on verra ça demain alors là cette année mes copines elles ont eu des beignets de régime je leur ai dit parce qu'elles ont eu des fleurs sans le beignet sans la friture oui sinon des années elles en ont ça dépend comment on me les donne comment je les ai si je les ai par exemple le jeudi hop je les fais cuire le vendredi midi pour les emmener là hier j'ai enfin c'est vendredi j'ai eu vendredi midi donc je leur ai donné que les fleurs mais il n'y a pas que les copines du vendredi quand j'étais au travail toutes mes collègues le vendredi avaient leur goûter le matin pour une équipe du matin et ce qu'est toute journée et l'après midi pour les autres voilà j'ai toujours fait du salé du sucré pour les copines et collègues et tout ça bon bah allez voilà mon petit peu de beignet allez à bientôt maintenant je vais me changer parce que je vais plus la frite bon voilà je suis rentrée de chez la fille de chez mes enfants bon bah il n'y a plus de beignet bien sûr ils ont tout mangé ma fille en a gardé un petit peu pour elle par moment dix donc il me reste encore ça donc je verrai demain pour en refaire surtout il ne faut pas les congeler j'ai essayé une année de les congeler quand on les ressort ça pue c'est vraiment c'est pas bon donc c'est dommage on ne peut pas les congeler bon allez je continue parce que j'ai encore une tarte aux fraises à faire pour demain matin donc c'est la même que celle que je vous ai déjà donné la recette une grande donc là ce soir je fais cuire ma pâte sablée je prépare ma crème pâtissière comme ça demain matin j'ai plus qu'à faire monter ma chantilly et la mettre dans ma pâtissière pour faire une crème diplomate et disposer mes fraises dessus voilà ça je vous ai déjà donné la recette donc vous ne l'aurez pas une deuxième fois mais depuis vendredi j'ai fait six recettes différentes et encore pas de plats bon bah après on mange aussi normalement un broguignon un machin voilà les haricots verts on mange pas que ça donc j'ai fait deux cheese cakes différents avec des crèmes différentes le gâteau aux fraises avec une ganache chocolat blanc mascarpone les beignets là le flan aux cerises les petits sandwichs nounours machin animaux et ma voisine qui m'a déjà donné les fleurs d'acacia m'a donné aussi de la rhubarbe donc demain je vous ferai sûrement une tarte à la rhubarbe voilà donc ça vous fait quand même sept plats en deux jours que je que je fais en film bon alors sur ce bonne soirée je vous donne la recette ce soir comme ça si vous avez l'occasion d'avoir des de l'acacia vers chez vous faites vous des petits beignets d'acacia vous verrez après il y en a qui connaissent si que si vos grands-mères en faisaient vous connaissez bon allez bonne soirée à tous et à bientôt une prochaine recette en relisant ma vidéo enfin en l'écoutant on entend parfois des cris d'enfants mais c'est normal c'était chez ma voisine bon ben voilà il faisait beau c'est normal que les enfants jouent dehors et ça crie quand c'est chez nous ben voilà chacun mais je crois qu'on les entend un petit peu dans les vidéos bon je reviens vers vous vite fait je voulais faire une expérience avec frayeur alors le beignet froid j'avais gardé trois beignets tout le beignet deux trois minutes à 180 regardez un délice je l'avais déjà fait pour des beignets les croustilles hollandais tout alors pas de problème les beignets c'est vrai que quand ils sont froids c'est moins bon deux trois minutes au air fryer et c'est trop bon non regardez cela est tout mou celui là j'ai pas réchauffé encore non pas de problème vous pouvez les faire